Je tiens à vous mettre en garde, mais déjà parce qu'on voit ma tête, mais la vidéo du jour est particulièrement virile, regardez ce qu'on va faire. Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo, alors celle-ci elle va en fait principalement utiliser ce que l'on a déjà vu, donc les images de référence, les particules, le modificateur aux subdivisions, et on va combiner tout ça pour obtenir une magnifique licorne. Oui, c'est très viril, je sais. Donc, on va commencer tout de suite en ajoutant notre image, donc on se met en vue 1, on va insérer donc image de référence, et j'ai cette magnifique image de référence, voilà, qui servira à plus de proportion encore une fois que pour modéliser exactement. Donc voilà, ensuite, on va tout de suite commencer par faire une subdivision du cube, donc le raccourci, CTRL 2, sinon on peut ajouter subdivision et mettre 2. Donc maintenant que j'ai cette subdivision, je vais aussi configurer comme pour la voiture, donc la vidéo précédente, l'image ici, donc la mettre devant et transparente, là, comme ça je vois ce que je fais. Alors, on va commencer par étirer un petit peu, donc cette image, enfin cette sphère, donc pour ça on va appliquer tout de suite la subdivision, en fait elle a juste pour but de créer des faces qu'on peut utiliser, c'est juste, voilà. Donc j'applique ceci, je peux donc maintenant en mode édition et avec 3 sélectionner mes faces, donc CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, E pour extruder, et on va se mettre plus ou moins ici. Alors là, petit raccourci, CTRL I pour inverser la sélection, CTRL moins, et même chose, E pour tirer un peu dessus, voilà. A pour tout sélectionner, A pour s'aligner, et donc S, Z pour aplatir. On va essayer plus ou moins de matcher les proportions, comme ça, plus ou moins, encore une fois, S, Y, voilà, et on va commencer par les pattes. Donc, avant de continuer, nous allons avoir besoin d'une petite extension de base, donc on va dans Edit, Préference, et vous allez chercher Loop Tools, voilà, donc vous cochez ici, si ce n'est pas le cas, et ça va en fait ajouter ici, Loop Tools, je vous montre ce que ça fait, donc en l'occurrence ici, nous allons sélectionner ces faces-là, cliquer sur Circle, et voilà, ça fait en fait une sorte de fusion des faces dans un cercle. Du coup, je peux maintenant E pour extruder, G, S, un peu plus ou moins, c'est comme ça, encore une fois, E pour extruder. Alors ici, je vais faire S, Z, 0 pour mettre à plat, en hauteur, et on va essayer de matcher, donc, plus ou moins la forme du pied, donc ici, je vais faire 2, Alt-Click pour qu'il sélectionne tout autour, S pour Scale, G pour un petit peu décaler, voilà, je vais sélectionner les faces ici, je me remets en 1, S, G, E, S, R, Y, pour aligner un petit peu, E, S, R, Y, pour aligner, G pour un petit peu dépasser, E, S, S, Z, 0 pour à nouveau mettre à plat, G, Z pour descendre un petit peu, et E, S, pour finir le pied. Voilà, nous avons une jambe. Maintenant, même chose pour la jambe arrière, donc, 1, 2, 3, 4, Circle, voilà, on se remet en vue comme ceci. Alors, E pour extruder, S, Z, 0 pour mettre à plat, on réduit un petit peu, E pour être extrudé, R, Y pour changer l'angle, G pour dépasser, S pour Scale, là, on a juste plus ou moins E pour extruder. Alors, en sélection 2, donc, je vais faire Alt-Click gauche ici à nouveau, et Scale un petit peu, peut-être même Alt-Click gauche, et Scale ici, pour lui mettre un peu de popotin, voilà. Ensuite, on resélectionne nos faces, on se remet en vue 1, G, S, E, S, E, S, E, R, Y, G, S, Scale, E, S pour Scale, G pour plus ou moins aligner, et E, S, laisse-la aligner plus ou moins avec l'autre patte. Donc, voilà. Alors là, on a nos papettes, mais elles sont un petit peu trop proches du corps, donc, ce que je pourrais faire, c'est, à partir d'ici, sélectionner en dessous, on commence à faire une patte à la fois, on va sélectionner ça, CTRL+, 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 jusqu'à ce que j'ai toute la patte, E pour la proportion, G, et alors on va, c'est pas toute la patte, en fait, j'ai simplement sélectionné ici au milieu, peut-être ici, faire GX, non vraiment, GY, augmenter comme ceci, même chose ici, GY, là, on va faire aussi pour les pattes arrière, donc ici, on se met en 3, G, Oups, là, pour Z, GY, on va prendre là, on va prendre ici, alt-clic gauche, GY, on agrandit un peu, ça, et ici, par exemple, 3, GY, on va faire un petit peu scale, et là, c'est un petit peu trop, donc, GY, en réduisant, là, bon, c'est un peu aligné, hein, c'est pas, c'est pas une science parfaite, mais voilà, donc les pattes m'ont l'air bien, on fera le miroir après, donc on va tout de suite faire la tête, alors, pour la tête, j'ai déjà fait 2, 3 essais, on va pas se mentir, ça ressemble d'abord à rien, et puis, on arrange, donc, E pour extruder, S pour scale, on enlève le proportion, donc, on enlève avec O, on recommence, E pour extruder, S pour scale, E pour extruder, S pour scale, LY, G, GZ, moins, je peux faire un SX0, et G comme ça, E pour extruder, S pour scale, je vais prendre ça, et E pour extruder, alors là, on est, on est plus ou moins, c'est une catastrophe, mais c'est normal, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, je vais faire un loop cut ici, sélectionner les deux là, remettre en 1, GZ, là, GX, et, alors, en 1, je vais prendre ici, cette mâchoire de Schwarzenegger, et faire S, Y, voilà, G, Z, on va monter un petit peu, ici, même chose, donc, sélection de S, Y, et ici, GZ, alors, là, évidemment, on a un peu grand, par rapport à la tête d'origine, donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner ici, en dessous, avec C, le clic de roulette pour annuler, GZ, là, ce point-ci, on va le remonter un peu, GZ, non, on peut le descendre, on peut aussi se mettre en fil de fer, et descendre tout ça, GZ, comme ceci, et de la même chose, ici, on va prendre les deux points-là, S, Y, là, alors ici, on est trop loin, donc, GX, et les deux-là, GZ, ça, ça m'a l'air bien, ici aussi un peu trop haut, donc, GZ, et puis, les deux-là, en vue, GZ, OK, alors, les oreilles, on va prendre ici, I pour inset, I pour séparer, E pour extruder, R, Y, E pour extruder, je ne vais peut-être pas lui faire les oreilles si grandes non plus que là, donc, R, Y, ou S, Z, 0, en fait, je scale un peu, hop, comme ceci, ensuite, on prend, je ne peux faire que d'un côté, vu que j'ai fait un miroir, en fait, là, et éventuellement, ici, inset, et, comme ça, alors, je sais, pour l'instant, c'est un peu bizarre, mais, on ne s'inquiète pas, on va faire un modificateur après, donc, scale, comme ça, non, ça ne me plaît, on prend le moins, GZ, voilà, et pour les yeux, on va prendre ici, ce que je peux faire, c'est éventuellement, descendre, voilà, comme ça, ça ici, je vais le déplacer en X, et, S, non, GY, je ne suis plus symétrique, mais ce n'est pas grave, voilà, et ici, donc, I pour inset, alors, je prends, là, je fais SZ0, je prends celui-ci, je fais SZ0, en gros, je fais un carré, probablement qu'avec le loop cut, j'aurais pu le faire aussi, SX0, SX0, I pour, alors, pour le miroir, je dis automirror, pour Y, alors, comme je l'ai dessiné, normalement, il aurait préféré que je dessine dans l'autre sens, je vais devoir faire négative, bon, vous essayez, ça ne marche pas, voilà, donc là, j'ai mon miroir, là, tout de suite, on voit, il y a quelque chose à corriger, donc là, il a encore une fois, une mâchoire assez étrange, donc, GZ, oula, je vais prendre la face, là, GZ, ça ici aussi, c'est bizarre, GZ, en fait, je vais prendre toute la partie là, peut-être, GZ, non, ça ne va pas, GZ, GZ, voilà, je peux même faire CTRL X ici, pour, voilà, alors, les oreilles, elles sont un peu bizarres, donc, GZ, CTRL, hmm, est-ce que je sais sélectionner, non, donc, ce n'est pas grave, on va faire autrement, GZ, en proportion, probablement, donc, O, GZ, voilà, et alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe, si je fais CTRL 2, ça ressemble presque à quelque chose, je vais enlever le modificateur, pour l'instant, de subdivision, je vais sélectionner ça, CTRL plus, GY, pour, voilà, RZ, voilà, je réactive, ça peut trop espacer, donc, hum, je vais le désactiver, je recommence, donc, GY, un petit peu rapproché, je pourrais, enfin, laisser activer, hum, on rapproche ici, et, bon, après, quand il aura une crinière, ce sera beaucoup mieux, alors, pour le museau, on va peut-être, un petit peu élargir, donc, G, comme ça, sauf que j'ai sélectionné un truc en trop, donc, G, Y, voilà, OK, alors, pour l'œil, S, Z, bien, bon, jusque-là, bon, il y a vraiment les oreilles qui ne me plaisent pas des masses, on va pas se mentir, j'enlève la proportion, j'ai X, oui, un peu mieux, j'essaie de sélectionner ça ici, j'ai X, et, et là, j'ai, on va faire comme ça, en fait, ouais, bon, je pense que ça suffira de toute façon pour l'instant, bien, alors, pour la queue, on va faire quelque chose approximatif aussi, euh, parce qu'en fait, on va utiliser des particules, pour faire tout ça, mais je voudrais qu'il y ait une structure, en fait, ce sera plus facile, parce que si je veux faire des longs poils, ça va être un peu bizarre, donc on va simplement, et très vaguement, euh, faire, une queue, bah, alors, vraiment, vraiment, assez ridicule, en fait, mais c'est normal, et par-dessus, on ira mettre, euh, des particules, donc voilà, donc une queue qui va être lissée, en plus, donc ça, c'est bien, alors, ce que je vais certainement pouvoir faire ici, tant qu'à faire, c'est profiter, bah, que ce n'est pas encore fusionné, et assigner des couleurs, donc on va commencer tout de suite par remettre un petit matériau, ici, donc, nouveau, on va utiliser un magnifique rose, il faut assumer pleinement, voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on fait, ok, donc ça, ça a l'air pas mal, comme ça, les yeux, euh, on va les faire noirs, nouveau, euh, noir, voilà, assigné, très bien, alors par contre, euh, contrôle plus, contrôle plus, ça se voit peut-être pas bien ici dans la vidéo, mais faites contrôle, si vous faites un contrôle plus, et que vous avez tout ça que sélectionné, c'est trop, donc faites, en ce moment là, contrôle moins, on refait assigner, et voilà, aussi on a les yeux un peu plus grands, peut-être un poil de trop, donc encore une fois, contrôle moins, contrôle z, du coup, euh, revenons, ici, donc je recommence, là c'est trop, donc contrôle moins, contrôle moins, j'assigne, voilà, parfait, et euh, je comptais, euh, peut-être tu mets une sorte de pupille, euh, du 1, alors là je peux le faire éventuellement ici, euh, on peut le faire au couteau, donc, c'est, en maintenant c'est, plus ou moins, euh, une terre, voilà, 3, et elle, elle sera blanche, voilà, magnifique, ok, alors, euh, il est peut-être un petit peu bombé ici, donc, peut-être un petit peu reculé ça, euh, ça, voilà, ouais, on fera avec, et maintenant, c'est le moment de, c'est ridicule, de faire les particules par-dessus, alors, pour les particules, je vais déjà faire ça enregistré, je sais que j'ai pas encore fait la corne, je la ferai après, donc, pour les particules, on va, euh, euh, on va commencer par utiliser ce que j'avais utilisé comme technique, qui est le, le vertex group, parce que je veux pas qu'il soit, je fais pas un chat, quoi, donc je veux qu'il ait une crinière, et pas, et qu'il soit pas un yeti, donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer, euh, ma subdivision, alors, euh, j'applique le miroir, j'applique la subdivision, donc désormais, il est, voilà, la géométrie est là, et je vais, euh, en vue du dessus, avec C, je vais grandir un petit peu, je vais, enfin, je vais sélectionner, euh, plus ou moins, où je veux, qu'il y ait, bah en fait, une crinière, alors comme c'est magnifique, on va la faire un petit peu comme ça, de chaque côté, ok, alors, je vais d'abord faire, euh, celle-là, et on fera ensuite, on fera ensuite la queue, donc, pour ça ici, vertex group, nouveau, pas besoin de mettre de nom pour l'instant, assigné, ok, alors, on commence, on clique sur le petit poney, la licorne, on va dans modifieur, on va ajouter, un particular système, on va dans l'onglet en dessous pour le régler, on va dans R, alors là, par défaut, il y en a partout, donc tout de suite, je vais aller dans, vertex group, et dire, voilà, je veux que ce soit limité à là, je peux aussi mettre la taille, ouais, on va peut-être un petit peu limiter les bords, en fait, voilà, alors, ensuite, je vais dans, je peux me remettre en vue comme ça, si je veux, mais, bon, ça suffira, on va simplement, si vous l'avez coché, on pourrait enlever les lumières, mais c'est pas grave, c'est pour limiter la charge de travail sur l'ordinateur, plus qu'autre chose, donc, on va commencer par plusieurs choses, la première, on va diminuer la taille, beaucoup, beaucoup trop grand, 1.5, ça me semble déjà trop, 1, 1 mètre, voilà, ensuite, pour ce qui est du rendu, de la dynamique, on ne veut pas de dynamique, rendu, on ne change pas, mais par contre, on va utiliser le bon matériau, donc je vais lui donner un nom, 0,1, mais voilà, donc, pink, ok, alors, pour ce qui est, donc dans ce cas-ci, oui, on veut voir l'émiteur, qui est le corps, en fait, donc on doit garder, pour la queue, on pourra le masquer, pour children, je veux interpolated, voilà, donc c'est déjà beaucoup, beaucoup plus fluffy, c'est magnifique, alors, ensuite, je vais simplement ici, rajouter un petit peu de random, voilà, on va les peigner, ça va être magnifique, et, et un petit peu jouer avec ici, le end point, pour le rendu, mais bon, voilà, c'est parfait, c'est parfait, je pense qu'on est bon, alors, on va aller dans, Particle Edit, et là, on a l'outil peigne, avec la touche F, vous réglez la taille, comme ça, et on va peigner, littéralement, le poney, pour lui faire, un petit peu de volume, alors, c'est clairement pas, ce que je sais faire de mieux, on va pas se mentir, mais, voilà, donc, on va commencer comme ça, c'est de ramener ça comme ça, voilà, et là, ensuite, qu'on peut faire, c'est prendre, ici, les couteaux, les couteaux, les ciseaux, voyons, je vais mettre en vue 1, et je vais, lui faire une magnifique, coupe mulet, des familles, hop, quelque chose comme ça, et sur les côtés, ça m'intéresse, voilà, et un petit peu ici, alors, on lui fait ses pointes, c'est magnifique, ok, donc, voyons ce que ça donne, c'est spectaculaire, j'ai été payé pour cette vidéo, je vous rassure, donc, pour la suite, on va, on va sélectionner, la queue, alors, vu du dessus, ça me semble peut-être, une bonne idée, on peut faire ça, ctrl plus, p, sélection, donc, on vient de mettre, tout ceci dans une autre sélection, donc, je vais me remettre, hop, voilà, donc, c'est une, à part, alors, c'est pas grave pour la cassure, ne vous inquiétez pas, et on va, il y a peut-être que, il faudrait que je fasse quelques corrections, peut-être après, mais le principe est là, donc, maintenant, on va, faire les poils de queue, donc, même chose, il y a toujours ici, un particule, settings qui est prévu, on va lui faire éventuellement, un nouveau, un nouveau particule settings, R, à nouveau, là, par contre, on peut, on peut faire assez long, parce que là, on va aussi, dénir derrière, interpolated, à nouveau, je vais aussi régler un petit peu, ici, les options, de, de, roughness, en gros, ça a un peu la pointe, et de, random, même si en peignant, je pense qu'au final, ça va fortement annuler, annuler tout ça, et, vu du dessus, ah oui, je vais décocher, bon, je ne suis pas sûr qu'on le voit, mais, je vais décocher, dans, render, show emitter, donc nous, on va le voir, mais dans le rendu final, l'objet ici, n'apparaîtra pas, il n'y aura que les poils, et, même chose, on va dans particule edit, on fait un peu grossir tout ça, et on va, oups, pas couper, mais peigner, donc, on peut trouver du dessus, quelque chose, plus ou moins, plus ou moins comme ça, alors, on peut un petit peu, puff, donc puff, en maintenant F aussi, ça donne du volume, voilà, je ne sais pas quoi faire, mais bon, hop, un petit peu comme ça, un petit peu ici, et on va couper, ce qu'il y a en trop, je vais descendre, et, oula, là, il ne faut pas être forcément, parfaitement, parfaitement, ok, encore un petit coup de peigne, un peu plus petit, on va voir ce que ça donne, parfait, un peu trop long, parce que ça va aller dans le sol, là donc, je vais, refaire une petite correction, en peignant ici, et en, 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 plus ou moins, ça, voilà, voilà, magnifique, alors, il y a quand même, quelques corrections que je voulais faire ici, même si dans le rendu, on ne le verra pas, selon, si on a un bon angle, je le mets, on va quand même, un petit peu améliorer ça, donc, particules édites, peigne, ah oui, sauf que je dois, avant, sélectionner le bon objet, donc, celui-ci, particules édites, et, qu'est-ce que je viens de faire, là, ici, ici, je ne l'ai pas peigné, de ce côté-là, par contre, je ne sais pas pourquoi, il me fait, tout d'un coup, un rendu bizarre, mais bon, ce n'est pas grave, simplement faire ça, ok, voyons un petit peu, ici, ce que ça donne, je pense qu'il y a un peu trop, oui, d'ailleurs, on a perdu, on a perdu la couleur, c'est dramatique, ça, donc, on va corriger ça, tout de suite, donc, ici, dans, render, tiens, c'est bien pink, ah oui, voilà, je sais ce que j'ai fait, comme bêtise, je pense que dans, un des deux, voilà, il y a deux fois, donc je vais l'enlever ici, ok, voilà, c'est déjà mieux, et dans celui-ci, on va rappeler, que, on va vérifier pour le matériau, qui n'existe pas normalement, donc je vais l'ajouter, donc matériau, est-ce qu'il le connaît ici, ah oui, si, parce que c'était originalement, le même objet, donc il est hérité de tous les matériaux, donc, il a le pink, donc, dans les particules settings, je peux mettre pink, voilà, et donc je vais maintenant, faire quelques petites corrections de peigne, afin que ça ressemble plus ou moins quelque chose, et on se retrouve dans quelques instants, oui, une petite astuce, parce que bon, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez le rendu, vous faites quelque chose, et puis il y a un résultat final qui n'est pas identique, donc ce que vous pouvez faire, quand vous êtes par exemple sur l'outil peigne, vous avez ici les options de l'outil, vous, euh, cochez children, et voilà, maintenant vous allez voir, en fait, pour ainsi dire en live, ce que vous faites, et donc, ça risque de, voilà, de ramer un petit peu, on ne va pas se mentir, mais au moins, avec ça, vous voyez, euh, exactement ce que vous êtes en train de faire, vous ne devez pas tout le temps passer entre, entre la vue, la vue d'édition, on va dire, et puis la vue objet, quoi, donc voilà, comme ça vous voyez en fait ce que je suis en train de faire, hop, voilà, voilà, bien, maintenant nous allons passer à la corne, alors, plusieurs possibilités, une que j'ai trouvée qui marche assez bien, euh, nous allons faire un nouvel objet, euh, plane, là, on isole avec slash, euh, en édition, on va, ctrl B, B, donc pour arrondir ici, voilà, et on va ajouter un modificateur, screw, alors, il se trouve, il se trouve, il se trouve, il se trouve ici, voilà, et on va, euh, augmenter, voilà, donc comme ceci, euh, la valeur de screw, ok, encore un petit peu, et on va changer l'angle pour, tenir, voilà, une sorte de, de forme comme ceci, moi j'aime, voilà, on applique, ensuite, en vue 1, et fil de fer, édition, je vais sélectionner ici la partie du dessus, toujours en vue 1, proportion, donc O, si c'est pas activé, S, hop, et on va, ouvrir comme ça, la corne, et éventuellement, euh, S, Shift Z, oups, j'ai dit, A, S, Shift Z, on peut enlever la proportion, mais voilà, pour affiner un petit peu, bon, ça me donne quelque chose d'assez sympathique, on va désisoler, elle est dans beaucoup trop grand, donc on va la réduire, vu du, vu comme ceci, R, Y, voilà, j'ai Shift Y, hop, euh, voyons un petit peu ce que cela donne, R, Y, ah, ça, ça me semble pas mal, et, euh, ben, on fait un nouveau matériau, hein, pour cette corne, et on va la faire, je sais pas, plus ou moins, euh, une sorte de jaune, assez réfléchissant, donc on va, on va augmenter le spéculaire, on va un petit peu diminuer la roughness, et, euh, voilà, et donc, il nous reste quoi, ben, il nous reste, simplement, un clic droit, Shade Smooth, voilà, il est tout lisse, et à faire un fond, et, euh, et des lumières, donc on va faire ça ici ensemble, hein, donc, GZ, pour, euh, le fond, hop, fait en vue 1, GZ, là, euh, donc si je regarde la caméra, je ne suis pas bon du tout, donc, on va tourner, oui, on peut en faire une nouvelle caméra, en fait, c'est comme ça, ctrl alt 0, parfait, alors je voudrais bien faire un rendu carré pour changer, donc je vais dans les options, un peu comme on a dans la vidéo isométrique, donc ici, et on va dire, 1920 par 1920, comme ceci, la caméra, on va peut-être changer, passer la focale 80, voilà, donc on a ça, il est bien, il est centré, donc il faut qu'on fasse le fond, donc pour le fond, on va simplement cliquer sur la surface, 2, et on va cliquer avec shift pour avoir les bords, E pour extruder, Z, et, on se, ouais, en fait, je ne vais en faire qu'un, c'est plus simple, je ferai un bisou, donc E, Z, voilà, je prends la caméra, R, Z, pour le tourner comme ça, voilà, je prends ici, avec 2, CTRL B, quelques subdivisions, clic droit, smooth, matériau, bon, je ne sais pas, pour contraster avec le rose, un peu de bleu, nouveau, bleu, alors on va faire un bleu, on va le faire, on va essayer de faire un peu miroir, comme ça, voilà, ça me semble pas mal du tout, comme on n'est pas vraiment low poly, on n'est pas vraiment haut poly, mais voilà, il y a quand même des particules assez fines, qui d'ailleurs sont encore plutôt fues dans le rendu, parce que la vision ici est un peu simplifiée, on va dire, ce que l'on peut faire, c'est mettre un HDRI, donc je vous mettrai encore une fois le lien, mais c'est toujours le même site, tout est gratuit, par contre, je n'ai pas de science exacte sur lequel correspond bien à votre scène, il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs, et pour ça, vous cochez ici, pour avoir justement la lumière, vous voyez que c'est un peu tristounet d'ailleurs, c'est normal, parce que le monde est illuminé pour l'instant, d'une sorte de couleur grisâtre, foncée, donc on remplace ce gris par une image texture, non pardon, environnement texture, là tout est là, là c'est magnifique, et sur open, vous allez là où vous allez télécharger vos HDRI, moi j'en ai un ici, en 8K, qui est en fait assez neutre, donc il n'y a pas vraiment de couleur qui ressort, que le soleil est assez neutre, donc j'utilise ça par défaut, parfois je change ensuite, mais voilà, vous voyez que c'est assez neutre, comme ceci, ce que l'on peut faire, c'est tout sélectionner et RZ, parce qu'en fait la lumière, elle vient plus ou moins de par là, enfin même de, plus ou moins de par là, donc si je fais ça, en fait on peut tourner comme ça, on voit que la lumière change, et je voulais un petit quelque chose, après le poney n'est pas ultra réfléchissant, la licorne pardon, excusez-moi, ouais, donc comme ça, ça me semble bien, donc voilà, et il n'y a plus qu'à préparer quelques lampes en plus, parce que là c'est un petit peu triste, donc Shift A, lampe zone, RX 90, RZ, hop, G, Shift Z, on scale un peu, RZ, on a la ligne vers la licorne, j'ai envie de dire poney, pour la lampe, on va mettre, voilà, une couleur, je corrigerai après s'il faut, il s'en par défaut, ok, on va la rapprocher un peu, ok, Shift, j'ai dit, Shift D, clique droit, RZ, G, Shift Z, hop, on finit par prendre le coup, des raccourcis, je vous rassure, et, je ne sais pas ce que je vais mettre comme couleur, juste pour dire, hop, ça, donc voilà, peut-être que je vais le mettre plus au-dessus, donc, G, Z, R, ça plus ou moins, non, je voudrais vraiment que ce soit plus bas, voilà, comme ça, ça me semble bien, ok, et éventuellement, voilà, j'ai fait un rendu dans Cycle, donc je le refais une fois avec vous pour, pour les, les nœuds, donc, Use Nodes, vous allez devoir activer les données de denoising, donc pour ce faire, vous allez ici dans, j'y arrive, dans Data, évidemment, il faudrait que les cycles, sinon ça ne marchera pas, donc, Cycles, GPU, on retourne ici, denoising data, il n'y a pas de noise dans, dans Eevee, donc forcément, l'option n'apparaît pas, hop, cette search, vous tapez denoise, vous venez cliquer ici pour l'intercaler, on change les liens pour utiliser les denoising, tenez, voilà, puis un petit glare, le petit pop sur la lumière, on va dire, voilà, bien mettre en fog glow et pas en strict, ça, personnellement, c'est ce que je préfère, et, on est prêt pour un rendu, alors maintenant, je coupe, c'est pas que je ne veux pas vous montrer l'étape de rendu, mais c'est que, si je fais le rendu, non seulement ça prend du temps, et en plus, mon PC est à terre, et je ne sais plus parler dans le micro, donc voilà, donc on se retrouve dès que c'est fini, et voilà le résultat, à la hauteur de mes espérances, donc, magnifique licorne, mais c'est pas tout, il y a un petit bonus pour ceux qui sont encore là, donc là, on a une couleur unie, et je ne vous ai jamais vraiment montré qu'il y avait moyen, en fait, de faire des couleurs, ou autre chose qu'une couleur unie, donc pour ce faire, on va aller dans shading, et avant ça, j'ai même, parce que, vu que les, vu que les, bah les poils n'ont pas la même longueur, je vais peut-être diviser les couleurs, donc je vais retourner dans matériaux ici, donc on a ici, le rose que je vais, que je vais sélectionner, dupliquer, et appeler ça, Pink Q, voilà, pour la queue, pour l'autre, c'est le pink de base, ok, donc je vais par exemple prendre celui-ci, voilà, je sélectionne, oui, il est sélectionné, et je vais ajouter, donc oui, je vais dans shading, je suis, voilà, je fais Shift A, recherche, color ramp, voilà, que je vais lier, comme ceci, et ensuite, chercher, un dégradé, donc gradient texture, et je branche, comme ceci, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ces couleurs, donc, je vais faire un dégradé, par exemple, bleu, une nouvelle position ici, pour un bleu plus foncé, puis, voilà, hop, une nouvelle position ici, pour, move, ça, et enfin, le rose, que l'on veut, alors, c'est peut-être un petit peu, peut-être corriger un petit peu, peut-être faire, comme ceci, voilà, par exemple, et, maintenant, même chose ici, donc, Shift A, bon, on peut commencer par le, gradient, hop, Shift A, color ramp, hop, on joint, on joint, ici, et là, on peut faire la même couleur, donc, on va rajouter quelques nœuds, on va commencer par, aussi, un bleu ciel, suivi de, donc, on va finir sur du rose aussi, comme ceci, voilà, enfin, mauve, je ne vais pas, je ne vais pas risquer des couleurs, trop bizarres, donc, on va faire comme ça, et ici, on va faire, plus lumineux que ça, quelque chose comme ça, voilà, magnifique, donc là, si je reviens, ici, bon, je vais le faire en, en, en heavy, c'est largement suffisant, donc, voilà, je coche le bloom, f12, et dans quelques instants, si tout va bien, ah, évidemment, il faut, défaire ce que j'avais fait, donc, dans, composing, vous faites directement un lien, ici, parce que, le denoise ne peut pas marcher, parce qu'il ne reçoit pas les données, donc, forcément, en fait, il efface l'image, donc, voilà, un lien direct, f12, f12, c'est un peu de temps en PC, et voilà, vous avez votre licorne, avec des couleurs, encore plus flash, selon ce que vous voyez, par contre, je vais oublier de changer, c'est pas grave, c'est encore bien, que les sabots ont aussi changé de couleur, mais c'est pas grave, voilà, voilà le genre de rendu que l'on peut faire, en combinant, des subdivisions, les particules cheveux, et, l'image de référence, c'est plus ou moins pour les proportions, je sais que, ma liqueur n'a pas de bouche, mais je trouve que c'est très bien comme ça, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans pas longtemps, pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve dans la vidéo,